Le Parti de l'espoir pour le développement national a tenu son Assemblée générale hebdomadaire ce samedi 19 novembre 2022. Les militants du parti face au président Lansana Pouyatier ont survolé l'actualité politique nationale. Le président a annoncé aux militants la participation du parti au dialogue politique en vue. Adjassar Ambeekondi a précisé que le PDN attend beaucoup de ce dialogue qui pourrait aider à désamorcer le climat actuel dans lequel se trouve le pays. Il est temps que l'on se retrouve, que l'on dissèque, si je peux utiliser ce mot, que l'on voie tous les problèmes autour de la cave, pas de problèmes capables. La présidente nationale des femmes du PDN a festigé le comportement de ces partis politiques qui ne veulent pas aller aux galeries. Le Parti de l'espoir pour le développement national a proposé des conditions. Honnêtement, est-ce que ces conditions, on pourrait nous les remplir ? Le Parti de l'espoir pour le mal à ce qu'il n'y ait pas de consuite contre certains, n'est-ce pas, qui ont délapidé l'argent de ce peuple-là. La misère dans laquelle on se trouve là-bas, c'est grâce à ceci, et on est venu pour corriger. Nous voulons d'une chose et de son contraire. Est-ce que ces conditions, c'est normal si on veut aller au dialogue ? En outre, Adidas Arambe Kondé a envoyé un appel à l'agent au pouvoir pour demander une liberté du président du Front National pour la défense de la Constitution, afin que Founi Kémengé puisse assister aux obsèques de sa mère, décédée vendredi 18 octobre 2022. Une mère, c'est, 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 on ne peut pas expliquer. Vous ne pouvez pas comprendre la personne tant que vous ne perdez pas vous-même votre mère. Moi, j'ai perdu ma mère, je connais l'état d'âme dans lequel il est. C'est normal que la jeune fasse ce geste-là, une fonction de manière, pour qu'elle puisse accompagner sa mère à sa énergie. Cette assemblée s'est terminée avec une forte mobilisation des militants du parti.